Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de gosier. Alors première chose que vous devrez faire tout d'abord, c'est parler au personnage gosier pour enclencher la série de 5 défis. Donc vous allez devoir vous rendre à Pitzapit comme je le fais dans le gameplay. Donc on va casser ça, voilà ! C'est au dessus de Cornicrops, je vous le montre sur le gameplay, c'est juste ici à Pitzapit. Donc rendez vous à cet emplacement et ensuite parler au personnage gosier. Donc là vous acceptez sa quête. Évidemment, il y a un ennemi qui m'attaque. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Hop ! Ok, c'est bon, il m'a laissé tranquille. Donc là, ce que vous devrez faire, c'est fouiller des coffres dans la ferme du fermier blindé. Donc la ferme du fermier blindé se trouve juste ici. Hop ! Voilà ! Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement et vous allez devoir fouiller deux coffres pour valider le défi. Cependant, comme il y a beaucoup de monde, vous allez peut-être galérer à trouver des coffres. Alors là, on va voir, à mon avis, ça a déjà été fouillé. Donc il y a un emplacement de coffre qui se trouve juste ici en dessous de l'escalier. Donc là, il a déjà été pris. Ensuite, il y a un coffre qui se trouve dans le toit juste ici. Ah ben, il y est toujours, regardez. On va y aller. On va y aller justement. Hop ! On met une petite rampe. Ah ben, il y a un coffre qui se trouve juste là, mais là, il a été pris. Enfin, oui, il n'y en avait pas. C'est possible qu'ils ne se poument pas tous. Là, il y avait un autre coffre. Voilà. Et logiquement, il y a encore un dernier coffre qui se trouve en haut. Donc là, il n'y est pas. Ça veut dire que soit il a déjà été pris ou soit il n'y en avait pas. Alors, est-ce qu'il y a un autre coffre par ici ? Je n'en ai jamais vu. Ici, je n'en ai jamais vu. Peut-être dans la ferme. Genre dans les champs de maïs, peut-être qu'il y en a un ou près ou près du tracteur, peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, là, il n'y en a plus. Donc, je vais être obligé de relancer une game pour terminer le défi parce que je dois fouiller deux coffres et j'en ai fouillé qu'un seul. Donc là, je vais relancer une game. C'est parti. Ok. Donc, je retourne au domaine du ferme et blindé. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que le cube est en train d'attaquer l'autre cube, Kevin. Ok. Pourquoi pas ? Enfin bref. Ce n'est pas le titre de la vidéo. Le sujet de la vidéo. Donc là, le sujet, c'est de trouver des coffres. Donc là, je vous ai montré les emplacements tout à l'heure, précédemment. Donc là, on peut voir qu'il y en a un dans le toit. Donc parfait. Hop. Je l'ouvre et je valide mon défi. Donc maintenant que j'ai ouvert les deux coffres, j'ai terminé le défi. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est fouiller une machine à glaçons. Alors pour ce faire, je vais me rendre à cet emplacement juste devant moi. Je vais retourner à Pizza Pit. Parce que tout simplement, il y a une machine à glaçons qui s'y trouve tout près. Donc, je vais retourner là-bas. Et pour vous aider, je vous affiche aussi une map avec tous les emplacements des machines à glaçons de Fortnite saison 8. Ok. Donc, en face de Pizza Pit, il y a la ferme, la ferme Market. Voilà. Juste ici, sur le gameplay. Hop. Je vous le montre. Voilà. Juste ici. Et à cet emplacement-là, il y a toujours une machine à glaçons qui se trouve juste là. Donc voilà. Vous l'ouvrez et vous aurez terminé le deuxième défi. Alors le troisième défi maintenant va vous demander de fouiller des boîtes de munitions à Dirty Docks. Tout simplement, vous allez vous rendre à Dirty Docks qui se trouve juste ici. Et vous allez devoir fouiller des boîtes de munitions. Vous allez devoir en fouiller deux si je ne me trompe pas. Donc c'est parti. Let's go. Dirigeons-nous vers Dirty Docks. Alors maintenant que je suis à Dirty Docks, je cherche après des boîtes de munitions. Donc là, il n'y en a pas. Je sais que dans le bâtiment, juste ici, il y en a une voire deux. Alors regardez, là, il y en a déjà un sur la remorque du camion. Voilà. Ça fait déjà une boîte de munitions trouvée. Et c'est possible qu'il y en a une là. Là, il n'y est pas. Et là-haut, je sais qu'il y en a une qui est juste là. Voilà. Donc ça fait deux boîtes de munitions ont fouillé à Dirty Docks. Et maintenant, j'ai terminé le troisième défi. Donc maintenant, le quatrième défi est d'acheter un objet de soin dans un distributeur de soins. Alors les distributeurs de soins, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de soins de Fortnite saison 8. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est me rendre à un distributeur de soins. Donc il y en a un juste ici. Donc je vais me rendre. Ah ben, je ne serais pas m'y rendre parce qu'il y a un petit malin qui vient de me tuer. Enfin bref, j'allais me rendre à cet emplacement-là parce que c'est l'emplacement le plus proche d'un distributeur de soins pour valider le défi et acheter un objet de soins. Donc je vais quand même me rendre à cet emplacement-là dans une nouvelle partie. Ok, donc à mon avis, ce soir, il va se passer un truc avec le cube doré et le cube mauve Kevin parce qu'ils sont toujours en train de s'attaquer l'un l'autre. Donc dans un maximum, les 30 minutes, une heure, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Je ne sais pas quoi exactement, mais il va sûrement se passer un truc. Enfin bref, donc moi, je me suis rendu à l'emplacement que je vous disais, juste à côté de Kornicrops, juste ici, près d'une machine d'un distributeur de soins. Donc là, ce que vous devez faire, c'est très important. Vous devez acheter un objet qui est qui vous donne du soin. N'achetez pas du bouclier parce que ça ne fonctionnera pas. Donc achetez des bandages. Donc pour 10 lingots d'or, j'achète des bandages et là, ça validera mon défi. Donc là, c'était mon quatrième défi. Maintenant, le cinquième défi va vous demander de fouiller un ravitaillement. Là, vous n'avez pas le choix que d'attendre qu'un ravitaillement tombe dans la map. Donc bien souvent, ça, à partir de la deuxième zone, donc à partir de cette deuxième zone, quand la tempête mauve, juste ici, atteindra cette zone là, il y a peut être possibilité que des largages de ravitaillement tombent. Ou alors, ce sera encore un peu plus tard dans la partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tout simplement qu'un largage de ravitaillement tombe. Il y a aussi un petit effet sonore qui fait un petit toododum. Voilà un truc dans le genre, je le fais mal parce que c'est normal, je ne suis pas une machine. Mais voilà, il y a un petit son sonore qui prévient qu'il y a des largages de ravitaillement qui tombent dans la map. Donc ouvrez les oreilles et faites attention à ce petit détail. Comme ça, vous pourrez être le premier à obtenir un largage de ravitaillement, même si je pense que ce n'est pas trop difficile de réaliser ce défi. Enfin bref, je vous dis à tout de suite dès que j'ai obtenu ce largage de ravitaillement. Ok, donc regardez, en fait, il y a déjà un largage de ravitaillement qui respawn ici, alors que la première zone ne s'est pas encore terminée. Donc à chaque fois que le temps est écoulé de la première tempête, quand la tempête commence à démarrer, vous regardez votre carte pour voir si vous ne voyez pas un largage de ravitaillement comme ici. Moi, là, je m'adore l'apercevoir. En plus, ce n'est pas la même partie que l'autre, l'autre partie parce qu'en fait, tout simplement, je me suis fait tuer par un mec. Donc j'ai relancé une partie. Donc là, je vais aller tout simplement le plus vite possible. En fait, j'aurais peut-être dû construire une rampe et un tremplin parce que tout simplement, j'en ai déjà un. Donc je vais faire ça. Je construis mon tremplin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je construis mon tremplin, voilà. Et je vais chercher mon largage de ravitaillement pour terminer le défi. Vous avez juste à ouvrir un largage de ravitaillement pour terminer le défi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop. J'ouvre le largage. Et voilà. Fouiller, un largage de ravitaillement, terminé. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de gosier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !